Proposée par le COS CRPF de Nanto-sur-Lunin, l'action agent d'exécution dans les services et l'industrie est une formation pratique, multifiliaire, qui s'adresse aux personnes en situation de handicap. Elle permet un accompagnement vers l'insertion et l'emploi sur des postes d'exécutants dans les domaines des services et de l'industrie. Durant 9 mois, nous allons accompagner des personnes souvent éloignées de l'emploi à remobiliser leurs compétences professionnelles, à en développer de nouvelles et à se remobiliser par rapport à leur démarche vers l'entreprise. Donc toutes ces personnes ont eu une préconisation par le biais de la MDPH, ils sont tous reconnus travailleurs handicapés. Je suis actuellement en session AESI pour une reconversion professionnelle. En AESI, j'ai pu reprendre confiance en moi déjà en faisant des enquêtes qui m'ont permis de rencontrer des employeurs, de me réentraîner au fait d'aller vers le monde du travail, de pouvoir aussi remettre nos connaissances à jour, remettre notre CV à jour et voir comment on peut le valoriser et comment on peut valoriser aussi nos acquis tant professionnels que personnels. Au quotidien, l'accent est toujours mis sur l'insertion. Donc c'est être toujours en veille sur les stages en entreprise, les contacts avec les entreprises. Et à côté de ça, ils vont travailler de la remise à niveau, ils vont travailler les outils bureautiques, être plus à l'aise également avec Internet. Ils vont travailler des supports un peu plus professionnels comme de la gestion de stock, de la facturation, de la rédaction professionnelle. Et l'après-midi, ils feront des ateliers professionnels, donc les ateliers sont vraiment des supports pour les aider toujours à remobiliser ou acquérir de nouvelles compétences. Les points forts, c'est les formateurs qui nous aident beaucoup, qui nous vivent, qui comprennent ce qu'on veut et qui arrivent à nous aider à vérifier ces pistes. La valeur ajoutée d'AESI, c'est l'équipe pluridisciplinaire. Les stagiaires sont accompagnés pendant neuf mois par les formateurs, un conseiller en insertion professionnelle qui les accompagne deux fois par semaine sur tout ce qui est recherche de stage, d'emploi. Ils sont accompagnés aussi par un psychologue, le service social, le médecin, une ergothérapeute, des moniteurs d'activités physiques adaptés. Et la valeur ajoutée également, ce sont les stages en entreprise et les ateliers pratiques qu'ils peuvent réaliser tout au long du parcours. Les stagiaires peuvent à tout moment de leur formation réaliser des stages en entreprise de durée personnalisée. Ils effectuent également des immersions d'entreprise avec leurs formateurs afin de tester leurs capacités physiques sur des postes d'exécutants. Les stages, ça leur permet vraiment de se réadapter physiquement à l'emploi, de se remobiliser, de retrouver les postures professionnelles, de se confronter aussi à la réalité de l'emploi. Et puis l'objectif, c'est qu'un stage puisse déboucher sur une opportunité d'emploi. Les stagiaires obtiennent à l'issue de leur formation une attestation de niveau 5 bis délivrée par le centre de formation et une attestation de compétences délivrée par les entreprises qui les ont accueillies en stage. A l'issue de leur formation, les stagiaires peuvent travailler dans les domaines de l'industrie, des services ou de l'artisanat, en milieu ordinaire ou dans une entreprise adaptée. Ils peuvent également intégrer un chantier d'insertion, un ESAT, une formation ou d'autres dispositifs. La formation d'agents d'exécution dans les services et l'industrie d'une durée de 9 mois dans 3 mois de stage minimum est composée principalement d'ateliers pratiques, de mise en situation professionnelle, d'immersion encadrée et de stage en entreprise. Elle accueille 10 stagiaires par session qui bénéficient de 4 heures d'insertion professionnelle chaque semaine et d'un accompagnement vers l'emploi dispensé par une équipe pluridisciplinaire. Le but de la formation AESI est de favoriser l'insertion professionnelle des stagiaires. Elle est une chance pour tous et pour tout handicap. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada